Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 17 de la série pour créer un jeu de tower defense sur Unity 3D. Aujourd'hui on s'attaque à une partie relativement basique du jeu vidéo, c'est simplement le menu de game over. Donc lorsque le joueur a perdu, on va afficher certains éléments en UI pour lui dire qu'il a perdu. On va donner la possibilité au joueur de recommencer le niveau, on va lui ajouter aussi un bouton pour revenir au menu principal si jamais il ne veut pas réussir le niveau. Menu principal qui soit dit en passant n'existe pas encore mais on l'ajoutera très bientôt. Donc on va quand même créer le bouton aujourd'hui et on fera les liens plus tard. Et on ajoutera aussi un petit récapitulatif sur l'écran de game over pour dire au joueur qu'il a survécu tant et tant de vagues. Donc ce menu de game over il s'affichera lorsque le joueur n'a plus de vie, donc lorsqu'un ennemi atteint l'objectif et que la dernière vie du joueur disparaît. Donc on va s'y mettre tout de suite parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. On va aller sur Overlay Canvas, Overlay Canvas pour rappel c'est le canvas, tous les éléments qui sont sur l'écran par dessus la scène de jeu. Donc pour l'instant on n'a que le shop à l'intérieur mais c'est sur ce Overlay Canvas qu'on va se baser pour le système de game over. Donc on va faire un clic droit dessus, on va créer un empty qu'on va appeler game over. Et on va changer le rect transform en stretch, donc cet élément sera étiré sur tout l'écran. On va faire un clic droit sur ce game over, UI, et on va ajouter un panel, donc simplement un fond pour notre système de game over. D'ailleurs je vais mettre en vue 2D, ça sera peut-être un peu mieux. On va ensuite aller sur game over, donc sélectionner bien game over, et ensuite on va tirer le panel pour qu'il prenne toute la taille de l'écran. Donc quand je dis le panel je parle du background. On peut ensuite aller sur le background et vous allez pouvoir ajouter une couleur de fond pour notre système de game over. Donc je vous conseille d'aller dans game, et cet élément qui va apparaître par dessus la scène, ce filtre ici de couleur, apparaîtra donc, il fera partie du menu de game over. Donc vous pouvez un petit peu jouer avec les couleurs, voir ce que vous voulez ajouter. Je pense que pour ma part je vais mettre du bleu assez foncé, donc une couleur assez froide, sans non plus partir dans le noir. On va ensuite ajouter un texte de game over, donc on va faire un clic droit sur l'objet game over, UI, texte. Je vais retourner dans la scène. Je vais augmenter la taille de cet élément. Je vais simplement marquer game over ici. Je vais faire en sorte que ce texte soit quand même assez grand. Je vais le centrer à la verticale, à l'horizontale. Et ce texte, je vais le mettre en haut de l'écran. Je pense que je vais le mettre en blanc. On va mettre ça là-haut. Qu'est-ce que ça donne en gras ? En gras, c'est pas mal non plus. Ça donne vraiment cet effet dramatique, on va dire. C'est peut-être un peu embêtant parce qu'il y a le nombre de vies qui apparaît derrière. Je vais peut-être aller sur mon background au niveau de la couleur et augmenter encore un peu l'alpha. Et ici, je vais me mettre à 235. Comme ça, on voit quand même le niveau dans le fond, mais le UI de game over prend quand même bien le dessus sur le background. Je vais mettre ce texte là-haut. Je vais appeler game over texte. Je vais changer ici le rect transform, ou plutôt l'enshore sur top center. Donc on va accrocher cet élément en haut au milieu de l'écran. Maintenant qu'on travaille sur le UI, on va en profiter pour faire un truc au niveau du scale. Vous savez que le UI fait un petit peu n'importe quoi s'il est mal configuré. Donc sur une petite résolution, peut-être que tout va bien, mais sur une grande résolution, les UI sont très mal placés. Donc on va aller sur Overlay Canvas. Actuellement, dans le Canvas Scaler, on scale notre canvas par rapport au pixel size, c'est-à-dire au nombre de pixels sur l'écran. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire le Scale with Screen Size. Donc ça va modifier un petit peu les UI actuels, notamment au niveau des tourelles qui ont peut-être été un petit peu déplacées derrière. Il vous suffit simplement ici, pour le match, de faire un match sur Hide, donc de mettre ça vraiment au maximum. Et normalement, votre UI va revenir exactement comme il était avant. Mais maintenant, si on joue sur une résolution différente, notre UI va s'adapter à la taille de l'écran. Et donc tous nos éléments seront toujours bien placés. Le Game Over sera toujours en haut et nos tourelles en bas seront toujours placées. D'ailleurs, on peut le voir maintenant. Je vais peut-être désactiver juste Game Over pour vous montrer. Si j'écrase un petit peu la taille de mon écran ici, vous voyez que les tourelles deviennent plus petites. Et elles respectent donc la taille de l'écran sur la hauteur. On va retourner sur le texte de Game Over et on va le dupliquer. Donc je vais faire CTRL-D et je vais mettre ce texte en dessous. Ce deuxième texte, il ne va pas dire Game Over, il va correspondre au nombre de manches qu'on a survécu. Donc pour l'instant, on va mettre un nombre élevé. Donc je vais mettre par exemple 120. Je vais modifier un petit peu la taille ici. Je vais recentrer ça. Augmenter le font size. J'ai vraiment envie que ce chiffre soit mis en valeur. Ce deuxième texte, je vais plutôt le mettre dans un empty. Donc je vais faire un clic droit sur Game Over. Je vais faire un empty. Cet empty, je vais lui donner simplement la taille de ce qu'on a ici. De ce que j'ai donné au nombre de rounds. Je vais glisser l'objet à l'intérieur. Le parent, je vais l'appeler rounds survived. Donc le nombre de rounds auquel on a survécu. Et ça, je peux simplement l'appeler round ou round text. Et au niveau du rectangle transform, on va mettre ça au milieu. Et on va maintenant dupliquer rounds. Et on va ajouter un petit texte en dessous. Survived. Pour l'instant, je vais toujours centrer ça au milieu, à la verticale, à l'horizontale. Mais on va mettre quelque chose de beaucoup plus petit ici. Et on va mettre plutôt rounds ou wave. Ou simplement vague. Si vous faites le jeu en français, c'est vrai que ça sera un petit peu plus cohérent. Pour ma part, je vais rester sur de l'anglais. Je vais mettre ça en taille normale. Et je vais simplement mettre ce texte. Alors je vais l'écraser un petit peu. Je pense que je vais encore réduire un peu le font size. Et je vais simplement le placer en dessous. Et voilà le résultat final. Donc on nous dit game over, le nombre de rounds qu'on a survécu. Et on va maintenant ajouter deux boutons. Qui vont nous permettre de redémarrer le niveau. Ou de revenir à la scène du menu principal. Donc comme je l'ai dit, prenez un petit peu le temps pour adapter votre UI. Faire quelque chose de peut-être un peu plus propre que moi. Mais je trouve que le résultat est quand même pas mal. Je vais aussi profiter de cet épisode sur les UI. Pour vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré depuis le début. Enfin, il ne me semble pas. Lorsqu'on sélectionne un élément d'UI comme 25 par exemple. Enfin, je vais sélectionner round. Donc le chiffre qu'on a ici. Le nombre qu'on a ici plutôt. Je peux ajouter un component qui s'appelle shadow. Et vous allez pouvoir ajouter simplement un effet d'ombre en fait simplement. Littéralement. A cet objet. Donc si par exemple ici je mets 2 en x et moins 2 en y. Donc là c'est du bleu sur bleu. Donc ça ne se voit pas tellement. Juste pour vous montrer je vais mettre du rouge. Et vous voyez que ça donne un effet. Ça stylise un petit peu notre texte. Et ça le rend un petit peu plus vivant. Plutôt que d'avoir vraiment le texte statique. Entre guillemets noir sur blanc. Même si les couleurs ne sont pas les mêmes ici. Donc n'hésitez pas à ajouter cet élément shadow sur certains éléments d'UI. Ne l'ajoutez pas sur tous. Parce que je peux vous dire qu'à un moment l'ombre portée. A force d'en voir partout. On en a un petit peu marre. Donc pour ma part je vais l'utiliser sur mon nombre de rounds ici. Pour mettre un petit peu cet élément en valeur. Donc je vais le mettre juste sur le 25. Au niveau du texte roundsurvived. Alors je vais juste le renommer en round text. Et je pense que je vais mettre ça en majuscule. Round survived. Du coup il faut que je réadapte un petit peu le font size. Voilà ça me paraît bien. On va maintenant en profiter pour ajouter deux boutons. Un pour redémarrer le niveau. Un pour aller au menu principal. Donc on va faire un clic droit sur game over. UI. On ajoute un bouton. Ce bouton on va pouvoir augmenter sa taille. Ce bouton je vais l'appeler retry. Donc réessayer. On va changer le texte à l'intérieur. On va mettre retry. Je vais mettre ça en majuscule. Je vais augmenter le font size. Peut-être plutôt 36 et peut-être baisser un peu la taille du bouton. Comme d'habitude je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. C'est vraiment du design. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire comme effet. En revanche je vais sélectionner le texte à l'intérieur. Donc le retry. Et je vais changer la couleur de ce texte par ma couleur de background. Donc je vais mettre le texte en bleu sur fond blanc. Qui lui-même est sur fond bleu. Je vais dupliquer retry. Je vais faire ctrl D. Et je vais aligner cet élément par rapport à retry comme ça. Je pense que pour ma part je vais rester là-dessus. Et le texte à l'intérieur de ce bouton je vais le remplacer par menu. Voilà. On peut bien évidemment faire beaucoup mieux avec du UI. Mais le résultat est plutôt décent. Et il nous suffira pour la suite de cette série. On va maintenant s'occuper de faire la liaison de ces boutons par rapport à un script de Game Over. Donc il y a un script Game Over qui va gérer tout cet aspect de UI ici. Avec les boutons qu'on a là etc. On va se rendre sur l'objet Game Over. On va ajouter un script qu'on va simplement appeler Game Over. Un script en C Sharp. On va l'ouvrir dans un petit instant. Avant de travailler sur Game Over et sur son contenu. On va travailler sur le Game Manager. C'est actuellement le script Game Manager qui gère le nombre de vies. Et simplement l'appel à la fonction Game Over. Donc lorsqu'on n'a plus de vies actuellement. Lorsqu'un ennemi s'écrase sur le point final. Et bien on a juste un message dans la console qui nous dit qu'on a perdu. Et ce qu'on va faire donc c'est qu'on va gérer le système de Game Over dans un script à part. Donc cet objet Game Over on peut le désactiver comme je l'ai dit. On va aller sur Game Manager. On va ouvrir le script Game Manager. Et on va jeter un petit coup d'oeil à ce qui se passe actuellement dans ce script. Donc je vous l'ai dit. Lorsqu'un ennemi atteint le point final et que le joueur n'a plus de vies. Qu'est-ce qui se passe ? On appelle simplement la fonction End Game. Qui nous dit que le jeu est terminé. Game Ended égale True. Et on a un debug.log qui nous dit Game Over. Donc pour l'instant c'est tout ce qui se passe lorsqu'on perd. Donc on va adapter un petit peu ce script Game Manager. On va créer une première variable publique. de type GameObject. Qu'on va appeler GameOver UI. Donc dans cette variable on va simplement stocker notre objet GameOver qui contient tout l'UI. Et dans End Game ici on ne va plus mettre le debug.log. On va simplement dire GameOver UI.setActive True. Donc on va activer notre élément d'UI lorsque le joueur n'aura plus de vie. Et pour l'instant c'est tout ce qu'on a à faire dans ce GameManager. On va retourner sur Unity. On va même pouvoir tester ça en fait. Dans GameManager ici on a une variable qui va s'afficher. GameOver UI. Donc on va glisser GameOver à l'intérieur. Et on peut déjà tester notre système. Donc je vais appuyer sur Play. Actuellement on n'a qu'une seule vie. Donc si l'ennemi atteint le bout de notre niveau on va instantanément perdre. L'ennemi a atteint le Profile comme vous l'avez vu. Le système de GameOver s'affiche. Le UI de GameOver s'affiche. Et on a donc un script GameManager qui se contente simplement d'activer le système de GameOver. Le UI de GameOver. Et vous voyez que le jeu continue de se dérouler dans le background. On a le timer qui continue à courir. Et on a les ennemis qui continuent à se déplacer. Alors souvent quand on fait un écran GameOver on a tendance à utiliser Timescale égale 0. Timescale égale 0 permet en fait simplement de mettre en pause le jeu. De désactiver tous les mouvements. De vraiment faire en sorte que le temps se déroule à une vitesse de 0. Seulement je dois dire que j'apprécie le fait qu'on voit toujours les ennemis apparaître derrière. Avec le timer qui court. Et si on avait des tourelles on verrait encore les tourelles en train de tirer. Donc ça donne vraiment cet effet dramatique. Où notre configuration, nos placements, nos tourelles continuent à essayer de nous défendre. Mais c'est trop tard on est vraiment sur le GameOver c'est terminé. Donc je ne vais pas arrêter le jeu dans le background. Je ne vais pas arrêter le spawn des ennemis. Le timer qui continue à se dérouler. Je vais laisser le jeu tourner dans le background. En revanche quelque chose que je trouve très désagréable c'est ça. C'est qu'on puisse toujours se déplacer dans la scène. Alors qu'on est en fonction GameOver. Alors si on bouge la souris sur l'écran c'est très désagréable. Donc on va faire en sorte de désactiver le mouvement de la caméra. Lorsque on est sur le système de GameOver. Alors pour faire ça on va faire une petite adaptation. On va aller dans notre script GameManager et on va changer GameEnded. Actuellement GameEnded nous permet simplement de n'appeler la fonction EndGame qu'une seule fois. Pour éviter qu'elle ne s'appelle plusieurs fois simplement. Et nous on va changer ça en Public, Static, Bull. Donc ce que va nous permettre de faire le Public Static vous le savez c'est de pouvoir accéder à cette variable depuis n'importe quel autre script de notre projet. Donc on va pouvoir aller sur MainCamera. On va ouvrir CameraController. Et dans CameraController on va simplement désactiver le mouvement de la caméra. Et d'ailleurs on va en profiter pour changer GameEnded par GameIsOver. Et je sauvegarde. Donc je vous ai déjà expliqué à l'épisode précédent. Vous sélectionnez une expression CTRL RR. Et vous pouvez renommer l'élément sélectionné dans tout le script ici. Dans la fonction Update, avant de faire n'importe quelle vérification, avant toute vérification, on va vérifier si GameManager.GameIsOver. On va ouvrir ça. Et simplement si GameIsOver est sur True, c'est à dire qu'on a perdu cette variable, elle passe sur True automatiquement lorsqu'on a plus de vie. Et bien on va désactiver cet élément. On va désactiver ce component. Donc this.enabled égale false. Et on va simplement Return pour ne pas lire la suite de cette fonction Update. Donc avec cette simple condition, on vérifie si le jeu est terminé, si on est en GameOver. Si c'est le cas, on désactive le component CameraController. Donc on ne pourra plus contrôler notre caméra. Et on sort simplement de ce script. Et avant de retourner sur Unity, on va juste ajouter une petite fonctionnalité très rapide. Dans GameManager, dans Update. Je vais ajouter un if.input.getKeyDown. Et je vais dire la touche L par exemple. Et bien je vais simplement appeler EndGame. Cette petite condition va simplement me permettre d'appeler GameOver, donc EndGame, lorsque j'appuie sur la touche L. Donc c'est simplement pour éviter qu'on ait à attendre que l'ennemi traverse toute la scène pour activer le système de GameOver. Et il faut mettre le L en minuscule. En gros, ça va me permettre d'afficher le UI de GameOver sans avoir à attendre que l'ennemi atteigne le bout de la scène. Donc si j'appuie sur la touche L, on voit qu'on me dit GameOver. Et là, on voit que je ne peux plus déplacer ma caméra. Si je vais sur la main caméra, on voit que l'élément CameraController est bien désactivé. Donc impeccable, ça fonctionne. En revanche, avec ce petit ajout, cet accès de GameIsOver à travers tous nos scripts, vu qu'on l'a passé en statique, ça pose un petit problème. Il faut savoir qu'une variable statique, la valeur ou le contenu d'une variable statique est gardée d'une scène à une autre. Ce qui veut dire que, de base ici, GameIsOver est sur False. Mais si on arrive sur un écran de GameOver, donc si GameIsOver passe sur True, lorsqu'on n'a plus de vie, et qu'on recharge la scène, eh bien GameIsOver sera toujours sur True. C'est-à-dire qu'on va recharger la scène et instantanément, on aura l'écran de GameOver qui va s'afficher. Alors qu'on n'aura même pas eu la possibilité de tester la scène et de jouer. Donc pour éviter ça, on va simplement enlever le égale False. Et on va ajouter une VoidStart qui nous dit simplement que GameIsOver égale False. Donc on va simplement faire une vérification au début du jeu, au début de la scène, lorsqu'une nouvelle scène est lancée, on va automatiquement mettre le GameOver sur False. Juste pour être sûr au cas où le joueur aurait rechargé la scène après avoir eu un GameOver. On va maintenant gérer le changement du nombre de rounds qui est affiché ici. Donc le nombre de vagues auxquelles on a survécu. Alors pour faire ça, on va aller dans GameManager, PlayerStats. Et dans PlayerStats, on va sauvegarder simplement le nombre de rounds qu'on a survécu pendant cette session sur cette scène. Donc on va ajouter ça en statique aussi. On va faire public, statique, int. On va simplement marquer rounds. Voilà, on va juste mettre rounds. Et dans Start, on va mettre rounds égale à zéro. De nouveau, même raison que pour GameIsOver ici, lorsqu'on recharge cette scène, on a envie que le nombre d'arounds survécu revienne à zéro. On va ensuite aller dans le script WaveSpawner. C'est le script WaveSpawner qui va nous permettre de savoir à quelle vague on est. Donc on va l'ouvrir. Ici, on a le WaveIndex qui commence à zéro. Et on va simplement, lorsqu'on fait apparaître une nouvelle vague, on va dire ici PlayerStats.Rounds++ Donc on va simplement, à chaque apparition de nouvelle vague, ajouter 1 à notre variable rounds qui se trouve dans PlayerStats. Et on va enfin pouvoir ouvrir notre script GameOver qui nous permet, pour l'instant, de faire absolument rien, mais qui maintenant va nous permettre de mettre à jour l'élément d'UI qui correspond au nombre de rounds survécu. Donc on va garder UsingUnityEngine, mais on va également ajouter UnityEngine.UI pour accéder simplement au texte. On va devoir créer une référence pour ce texte, qu'on va appeler RoundsText. Et là, on a deux solutions. Soit on peut directement récupérer le nombre de rounds survécu et l'assigner à ce texte dans la fonction Start. Soit on peut faire ça depuis une fonction OnEnable. Cette fonction est une fonction BuildIn. Donc c'est une fonction présente de base dans Unity. Et c'est une fonction qui va être automatiquement appelée quand l'objet qui possède ce script est activé. Donc de base, l'objet qui possède ce script, c'est notre parent GameOver, et de base, il est désactivé. Donc ce qui va se passer, lorsque ce GameOver va être activé depuis GameManager, automatiquement, le script GameOver va détecter ça, et il va lire toutes les lignes qui sont à l'intérieur de OnEnable. Donc ça me permet un petit peu de vous montrer une fonction un petit peu différente de Start, mais qui permet de faire à peu près la même chose. Donc depuis cette fonction OnEnable, on va dire que RoundText.Text est égal à PlayerStats.Rounds. Et vu que Text est une String et Rounds est une Int, on va faire .ToString pour convertir ça en texte et l'utiliser dans le UI. Et déjà maintenant, ce système devrait fonctionner. Ici dans GameOver, on a la variable RoundsText qui est apparue. Donc on va ouvrir GameOver, RoundsSurvived, et on va glisser ici RoundsText dans RoundsText. On va ensuite pouvoir tester ça. Encore une fois, je vais gagner du temps, je ne vais pas attendre que l'ennemi atteigne le bout de mon niveau, je vais juste appuyer sur L. Et ici, on me dit GameOver 25-0, évidemment, il fallait que je me trompe dans le texte. Alors, c'est mon cerveau qui a eu un petit coup de lag. C'est pas RoundText que je voulais mettre, c'est juste Round. Parce que c'est bien le gros nombre qu'on veut changer et pas le texte. Je fais n'importe quoi. Je vais appuyer sur Play et je vais réessayer. J'appuie sur L. Et cette fois-ci, c'est bon. On nous dit GameOver. Donc fin du jeu. 0 RoundsSurvived. Il faut dire que c'est quand même relativement triste. Mais au moins, le système fonctionne. On a donc survécu à 0 Rounds. On a eu un GameOver avant même que le premier ennemi n'apparaisse. D'ailleurs, on peut même en profiter pour essayer réellement le système. On va essayer de survivre à 2 Rounds. Ce qui normalement devrait être possible sans faire apparaître une seule tourelle. Je vais attendre que le premier ennemi apparaisse. Donc ce premier ennemi représente le premier Rounds. Et lorsqu'il apparaît, on considère que le Rounds est survécu. Là, on a la deuxième vague qui apparaît. Donc si maintenant j'appelle le système de GameOver, on nous dit que j'ai survécu à 2 Rounds. Donc à chaque apparition d'une vague d'ennemis, on ajoute 1. Ok. On va maintenant s'occuper des deux boutons Retry et Menu qui actuellement ne font absolument rien. Donc nos deux boutons sur le UI de GameOver. On va aller dans notre script GameOver. On va ajouter deux nouvelles fonctions publiques. Une qu'on va appeler Retry. Donc pour recommencer simplement le niveau actuel. Et une autre qu'on va appeler Public, Void, Menu. Pour aller au menu principal qui n'est pas encore existant. On va commencer par la fonction Retry. Avant de jouer avec les scènes, que ce soit pour charger une scène, pour redémarrer une scène ou pour faire d'autres manipulations avec les scènes, il faut qu'on utilise UsingUnityEngine.SceneManagement. Donc avec cette importation, on va pouvoir jouer avec nos systèmes de scènes. Alors si jamais vous n'êtes pas au courant, dans chaque projet Unity, vous avez ce qu'on appelle le Build Settings. Donc File, Build Settings. Et ici vous avez Scène in Build. Alors de base, moi j'en ai une qui est affichée comme supprimée. Je pense que c'est parce que j'ai supprimé le Sample Scene tout au début de la série. Donc vous n'avez probablement rien ici, ou alors vous avez comme moi. Donc je vais la sélectionner, je vais appuyer sur Supra, voilà. Comme ça j'ai absolument rien. Et pour pouvoir créer un Build, c'est-à-dire créer ce jeu au format .exe, et y jouer ensuite dans une vraie version stand-alone, donc sur PC, sur Mac, sur Linux, sur Android, sur n'importe quoi, il faut que nos différentes scènes apparaissent ici. Donc là, vu qu'on a activé notre scène principale, on peut faire Add Open Scenes, et automatiquement notre scène va être ajoutée. Cette scène, on la retrouve d'ailleurs ici. Je l'ai laissée dans le dossier Project, dans le dossier Asset. Et vous voyez que cette scène, elle a ce qu'on appelle un index, qui se trouve ici et qui est à 0. C'est simplement un nombre qui représente la scène. Donc chaque scène a un ID en fait, un identifiant, un numéro qui lui est attribué. Si maintenant je sélectionne ma Main Scene en bas dans le Project, que je fais CTRL-D pour la dupliquer, et que j'ajoute cette duplication, on voit qu'on a de nouveau une scène supplémentaire avec le nom, et on a le Build Index qui est passé à 1. Et donc ça va faire ça pour chacune des scènes qu'on ajoute, donc Main Scene 2, Main Scene 3, etc. Et le numéro ici va être incrémenté à chaque fois qu'on ajoute une scène. Alors je vais supprimer Main Scene 1, et je vais faire pareil ici. Donc pour l'instant on n'a qu'une seule scène. Pour pouvoir charger une scène depuis un script, il faut qu'on ait le Build Index ou le nom de la scène. Donc il faut qu'on ait soit ce numéro, soit le nom de la scène. Par exemple, si maintenant je veux charger Main Scene, je vais pouvoir faire Scene Manager.loadScene. Et ici, deux solutions. Si je vous mets parenthèses, vous voyez qu'on me dit Int Scene Build Index, ou alors si j'appuie sur la petite flèche en bas de Visual Studio, on me dit Scene Name. Donc si je veux charger Main Scene, je peux simplement mettre son nom. Main Scene, et point virgule. Et de cette manière, ça va fonctionner. Si j'appuie sur le bouton Retry, cette scène qui s'appelle Main Scene, d'ailleurs vous le voyez aussi en haut, mais aussi là, cette scène va être rechargée. Mais je peux également faire Load Scene 0, parce que le 0 est attribué dans le Build Index à cette scène, dans le Build Settings. Le problème, c'est que si on réutilise ce script Game Over dans chacune de nos différentes scènes, parce qu'on va faire d'autres niveaux, avec d'autres chemins, d'autres nodes, d'autres placements, et bien cette chose va être obsolète. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur Retry, on va réappeler cette scène qu'on a ici. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est recharger la scène active. Donc Unity a mis en place une fonctionnalité pour récupérer la scène active. Donc pour faire ça, on va faire Scene Manager, point getActiveScene, point buildIndex. Et de cette manière, avec cette ligne, on va demander à Unity de charger une scène, et cette scène, c'est la scène active, point buildIndex. Donc on récupère la scène actuelle, et on récupère son numéro dans le Build Settings, et ça va nous permettre donc de recharger la scène qu'on a actuellement. Et ça permet simplement de réutiliser ce script Game Over dans tous nos niveaux. Si on fait un niveau totalement différent, avec le même système de Game Over, et bien c'est la scène active qui sera rechargée, et non pas une scène définie. Ok, super, maintenant notre bouton retry devrait être fonctionnel, et dans la fonction menu, on va juste ajouter un debug.lock pour l'instant, parce que notre menu on ne l'a pas encore. Donc on va juste appeler, on va juste marquer, direction le menu principal. Voilà, on va sauvegarder ça, on va retourner sur Unity, on va faire le lien avec ces boutons. Donc on va aller sur le bouton retry. Ici dans Unclick, on va ajouter un événement, on va glisser Game Over. Dans No Function, ici on va sur Game Over, retry. Et sur Main Menu, pareil, on ajoute un événement Unclick, on glisse Game Over. On va dans Game Over et on fait Menu. Et normalement, tout devrait être fonctionnel. Je vais appuyer sur Play, je vais appeler mon système de Game Over, j'appuie sur L, donc Game Over. Alors, 0 round survived. Et si maintenant j'appuie sur retry, alors vous voyez que l'ennemi se déplace derrière. Si j'appuie sur retry, ma scène devrait se recharger complètement, à partir de 0. Et nous revoilà, sur la même scène. Je peux maintenant refaire apparaître mes tourelles, je peux défendre mon objectif. Si j'appuie sur L, je vais de nouveau appeler un système de Game Over. On dit que j'ai survécu à 1 round, parce qu'il y a juste la première vague d'ennemis qui a été apparue. Et avant de faire retry, vous voyez que là, derrière, les ennemis ont été détruits par mes tourelles. Donc le jeu continue à se dérouler. On voit d'ailleurs le timer qui continue à changer en bas à droite. Ici maintenant, j'appuie sur retry, encore une fois, la scène se recharge. Et on peut donc faire ça à l'infini. Donc à chaque fois qu'on perd, on peut recommencer autant de fois qu'on veut notre niveau. Et si maintenant, on appuie sur le bouton menu, on nous dit simplement direction, le menu principal dans la console, parce qu'on n'a pas encore réellement ajouté notre redirection vers le menu. On a maintenant fait le tour sur toutes les fonctionnalités principales de notre menu de Game Over. Donc je vais profiter quand même de la fin de cette vidéo pour faire quelques ajouts visuels qui sont plutôt sympathiques sur notre système de Game Over. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter des animations sur ce système de Game Over, parce qu'actuellement, il apparaît comme ça d'un coup, il explose un petit peu à la face du joueur, et ce n'est pas trop ce qu'on a envie d'avoir. On a envie de faire un petit fondu, quelque chose de plutôt joli. Donc on va sélectionner Game Over. On va aller dans Window, Animation, Animation. On peut laisser ça en bas. On va ouvrir Game Over. Sur le background, on va ajouter un... Je crois que c'est Canvas Group le nom. Canvas Group. Et Canvas Group nous permet de changer l'opacité de l'élément. Donc vous voyez que là, je peux modifier l'opacité derrière, sans avoir à passer par la couleur ici. Ça sera beaucoup plus simple, vu que j'ai envie de faire un système de fondu. Je vais simplement accéder à Alpha ici et le modifier. Voilà. Maintenant que tout est prêt, on peut aller sur Game Over. On va créer une animation. Je vais la sauvegarder dans Animation, et je vais simplement l'appeler Game Over. On va cliquer sur le bouton d'enregistrement ici. Je vais sélectionner Background. Je vais aller à une demi-seconde. Je vais mettre 0,30. Et ici, je vais mettre l'alpha à 0. Si je teste en bas, vous voyez qu'on part d'une opacité quasiment complète, et on arrive sur quelque chose de très léger. Ce qui en soi n'est pas logique, parce que nous, on veut l'inverse. Je vais sélectionner les deux keyframes ici, et je vais simplement échanger ces deux éléments. Je vais mettre celle qu'on a ici à 0, et je vais mettre celle qu'on a ici à 30. Du coup, voilà ce que ça va faire. Si j'appuie sur Play, on peut voir qu'on aura ce fondu. On partira de l'écran normal de jeu, et on fera apparaître petit à petit l'écran de Game Over lorsque le jeu n'a plus de vie, et qu'on doit afficher le système de Game Over. Ça sera quand même un petit peu plus joli. Je vais aussi animer le titre Game Over qu'on a en haut. Je vais sélectionner Game Over Text. Je vérifie, c'est bien ça. D'ailleurs, je vais me mettre dans la scène, ça sera un peu mieux. Je vais aller à un autre point dans ma timeline. Je vais aller à 0,45 par exemple. C'est juste pour créer le keyframe. De toute façon, on va le déplacer. Je vais ajouter un canvas group de nouveau sur le Game Over. Et ici, je vais mettre l'alpha à 0. Mais je vais également modifier la position de ce texte. Au niveau du position Y, je vais le mettre un peu plus haut. Je vais faire en sorte qu'il sorte un petit peu parce qu'il me semble que j'ai un petit décalage entre le texte et le haut de l'élément du Y. Je vais mettre moins 55 à peu près. Et une fois que c'est fait, je vais sélectionner ces keyframes. Je vais les mettre à 0,20 on va dire. Et ensuite, je vais sélectionner les keyframes qui correspondent à cet élément, mais de base. Donc, c'est les deux qu'on a en bas ici. Vous voyez, en fait, vous avez le nom ici. Game Over Text Canvas Group, Game Over Text On Short Position. Donc, on modifie l'opacité et la position de notre élément. Et je vais plutôt échanger ça. Je vais mettre ça ici. Du coup, ce que ça va donner, du coup, l'effet qu'on aura, c'est l'apparition du canvas en fond. Puis, d'un coup, l'apparition du texte en haut. Et en plus, ce texte, il va être un petit peu animé pour descendre. Donc, on aura l'impression qu'il vient du haut de l'écran. Et qu'en plus, son opacité augmente. Je trouve que le texte, justement, je ne l'ai pas mis assez haut. Donc, je vais encore l'augmenter un peu. Je vais mettre là, à peu près. Donc, je vais tester ça. Et voilà. Là, on a vraiment l'impression que le titre Game Over, il sort du haut de l'écran et son opacité augmente petit à petit. Donc, je suis plutôt content du résultat. On va continuer à animer nos éléments. Donc, j'ai l'habitude de tester en glissant ma souris sur la timeline. Mais vous pouvez aussi simplement appuyer sur Play ici. D'ailleurs, je trouve que c'est peut-être un peu lent. Je vais sélectionner toutes les keyframes et je vais les avancer un petit peu. Voilà. J'ai envie que l'apparition du background soit un petit peu calée avec l'apparition du Game Over. OK. Ça me plaît beaucoup. Ce que je veux faire maintenant, c'est animer ce 25 et ce Round Survived. Je vais les animer d'une façon un petit peu différente parce que j'ai envie de changer leur scale de partir de quelque chose de petit et de le faire apparaître au fur et à mesure du temps de plus en plus grand. Tout en jouant aussi avec l'opacité. Donc, je vais sélectionner Round Survived. Donc, si je ne me trompe pas, ça correspond bien à nos deux éléments. Donc, on a Round, le nombre et Round Survived, Round Text qui est Round Survived. Donc, on va sélectionner cet élément. Je vais aller un petit peu plus loin dans la timeline. Encore une fois, je vais me mettre à 0,45. Et ici, je vais ajouter un Canvas Group pour jouer avec l'opacité. Je vais d'abord jouer avec le Scale. Comme ça, j'aurai un élément visuel pour me donner une idée. Donc, je vais réduire ça à quelque chose d'assez petit. Peut-être, ouais, comme ça environ. Et ensuite, au niveau de l'opacité, je vais mettre à 0. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que ces keyframes ici, je vais les déplacer un peu plus par là. Je vais d'ailleurs les synchroniser avec le texte, ou peut-être un petit peu avant, juste pour que ce soit un peu plus simple à déplacer. Et ensuite, je vais sélectionner les keyframes de base. Donc, vous voyez toujours les deux keyframes relatives à Round Survived. Et je vais les mettre un peu plus loin, ici par exemple. Et voyons voir l'effet que ça donne. Donc, voilà, c'est à peu près ce que je voulais faire. C'est peut-être un peu trop rapide, je pense. Alors là, évidemment, on est sur... La vitesse d'animation est beaucoup trop grande. Donc, le sample, ici, il faudrait qu'on le passe, je pense, à 30. Pour ralentir un peu tout ça. On remarque que c'est peut-être un peu lent, du coup. Peut-être à 40. Voilà. Je pense que le 25 apparaît toujours un peu trop rapidement. Donc, on va peut-être sélectionner les deux keyframes du résultat final de notre Round Survived. Et je vais le mettre un peu plus loin. Je vais le mettre à peu près là. Évidemment, il faut faire pas mal de tests pour vraiment avoir un résultat satisfaisant. Et là, je trouve que c'est bien. Donc, lorsqu'on aura le Game Over, voilà, on a le bleu qui apparaît derrière, le Game Over qui vient d'en haut et le Round Survived qui apparaît. Alors, ça me plaît pas mal, mais il y a toujours quelque chose qui me dérange un petit peu. Donc, je vais encore un petit peu jouer avec mes keyframes. Ok, donc, j'ai rejoué un petit peu avec mes keyframes. Je vous montre quand même le résultat. Donc, quand j'appuie sur Play, voilà ce qui se passe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le scale de base de Round Survived. Donc, vous avez vu, je l'avais mis en tout petit au début, au moment de l'apparition. Du début d'apparition. Mais c'était quand même trop petit, du coup. Unity n'avait pas énormément de temps pour lui assigner la taille finale. Ce qui fait qu'on avait l'impression que c'était très, très rapide. Donc là, je trouve que c'est un petit peu mieux comme ça. Donc, si jamais vous voulez vraiment le même résultat que moi, simplement, vous allez sur vos keyframes ici. Simplement, vous sélectionnez votre keyframe Round Survived Canvas et vous augmentez un petit peu simplement le scale comme ça. Voilà. Maintenant que c'est fait, il nous reste les boutons à gérer. Donc, déjà, ces deux boutons, retry et main menu, on va leur ajouter un Canvas Group. Histoire de pouvoir gérer leur transparence. Je vais aller un peu plus loin dans la timeline. Je vais cliquer sur retry. Je vais mettre le scale à 0,7, 0,7, 0,7. Et je vais mettre l'alpha à 0. Puis ensuite, je sélectionne main menu. Je vais faire pareil. Je vais mettre 0,7, 0,7, 0,7. Et je vais mettre l'alpha à 0. Donc, on a ici toutes les keyframes relatives à nos deux boutons. Donc, on a main menu ici et retry ici. Je vais sélectionner les keyframes final. Je vais les déplacer à 0,20 par exemple. Et je vais prendre les keyframes d'origine et les mettre à 0. On va les mettre là à peu près. Donc, je vais faire ça à l'œil. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je pense que les boutons mettent un peu trop de temps à apparaître. Donc, je vais déplacer les keyframes des boutons un peu plus tôt. Il faut savoir que le mieux, c'est de ne pas aligner tous les éléments en même temps. Donc, ne faites pas apparaître Game Over, le système de round et les boutons en même temps. Ça donnera un effet très robot, très statique. C'est un petit peu mieux. Ça donne un peu plus de vie si on anime les éléments un peu séparément. Donc, voyons voir maintenant ce que ça donne. On a Game Over qui apparaît, 25 rounds et ensuite les boutons qui gagnent en taille. D'ailleurs, je vais mettre la taille finale des boutons un peu plus loin. Et également, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître en premier retry et ensuite menu. Vu que retry est à gauche, on aura un petit peu le sens de la lecture gauche-droite. Je vais donc prendre les keyframes du bouton menu qui sont ces deux-là. Donc, vous le voyez ici, menu, canvas group, menu scale. Et je vais simplement le décaler un petit peu. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire pareil ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, on aura vraiment l'impression que les boutons apparaissent séparément. Et les uns après les autres. Donc, voyons voir ce que ça donne dans l'onglet Game si j'appuie sur Play. Voilà à quoi ressemble notre système de Game Over. Et bien évidemment, ça ne sera pas en loop. Donc, on aura tout qui restera affiché normalement. Je pense que pour l'instant, je vais rester là-dessus. De toute façon, comme je l'ai dit, surtout prenez le temps de faire ça bien. Vous voyez qu'avec quelques minutes et quelques petites animations, notre menu aura quand même beaucoup mieux que le simple menu statique qui pop d'un coup. Ok, je pense que c'est bon pour notre animation. On peut cliquer sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement. Et le dernier truc que je veux faire avant de fermer cette fenêtre animation, c'est de sélectionner tous les keyframes. Dans votre fenêtre d'animation, vous sélectionnez tous les keyframes, sans exception. Puis, vous faites un clic droit et vous faites flat. Ça va vous permettre d'avoir une animation qui aura un meilleur effet de fondue, simplement. Et ensuite, vous pouvez simplement faire un clic droit et fermer la fenêtre animation pour éviter de faire un malheureux mis-clic qui va casser toute votre animation. On va ensuite aller dans le dossier animation, où là, vous avez sauvegardé votre animation. Donc, moi, c'est là-dedans, Game Over. Et on peut désactiver le Loop Time, ici. Normalement, tout devrait déjà fonctionner. Notre Game Over Animator devrait déjà être configuré. Je vais simplement aller dans le script, dans le script Game Manager. Je vais supprimer mon code de test, ici, qui me permet d'appeler le système de Game Over en appuyant sur une touche. Et on va réellement tester notre système de Game Over en laissant un ennemi toucher le point final. On va désactiver Game Over, très important. Il faut qu'il soit désactivé de base. On va appuyer sur Play. Et on va tester ce système pendant que je vous dis à la prochaine, parce qu'on arrive donc à la fin de cet épisode. Donc, aujourd'hui, on a ajouté notre UI de Game Over. On a fait pas mal de modifications dans les différents scripts pour faire fonctionner ce système de Game Over, donc avec plusieurs variables statiques, notamment. Et on a animé tout ce beau monde, tout ce beau UI, pour avoir un effet quand même un petit peu mieux sur notre système de Game Over. Et voilà que l'ennemi touche le point final. Notre UI de Game Over apparaît. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le rendu est quand même vachement mieux. Il est vachement plus joli que cette apparition de Game Over d'un coup. On a donc fait le tour de cet épisode 17. Dans l'éventualité où vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, ou aux alentours de sa date de sortie, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et si vous ne fêtez pas Noël, je vous souhaite une bonne période de fin d'année. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip. Sur Tipeee, vous pouvez faire des dons récurrents ou uniques qui vont directement contribuer à la création des vidéos. Et sur Utip, vous pouvez décider de me soutenir également. Mais vous pouvez le faire gratuitement, simplement en regardant des publicités. Utip est un nouveau système pour soutenir des créateurs, les créateurs que vous appréciez, sans pour autant avoir à mettre votre main au portefeuille. Donc simplement en regardant une ou des publicités, vous allez générer quelques centimes qui reviendront aux créateurs. Ce site est donc une excellente alternative si vous souhaitez me soutenir, moi ou d'autres créateurs, mais que vous n'avez pas forcément les moyens de le faire ou la possibilité d'effectuer un don. Pour plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur la page Tipeee ou sur le Utip, les deux liens sont en description. Avant de vous dire au revoir, un grand remerciement à PifleChien2000, MathieuDupont, RaphaëlG, Vincent19TraceMugist, Spock2018, SpikeProg, NupiDX, Ifinis et MaxiYoyo. J'en profite également pour remercier tous les tipeurs et tous les Utipers qui m'ont soutenu pendant cette année 2018. Peu importe le nombre de fois que vous avez typé et le montant que vous avez typé, un gros remerciement parce que cette année 2018 n'aurait pas été la même sans vous. Je vous souhaite donc de joyeuses fêtes et vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada